Depuis la disparition des CHSCT dans les entreprises, le risque de délaisser le sujet de la santé au travail est d'autant plus fort et doit rester plus que jamais au cœur des préoccupations des représentants des salariés. Si les prérogatives en matière de santé au travail et conditions de travail restent bien du domaine du CSE, la loi prévoit désormais la possibilité d'en attribuer une partie à la Commission santé, sécurité et conditions de travail. Le CSE va donc pouvoir choisir les compétences qu'il délègue à la Commission à l'exception de deux points, le rendu d'avis en cas de consultation et le recours à l'expert pour l'assister dans ces processus souvent complexes. Le CSE pourra par exemple décider que la Commission a le pouvoir de réaliser des visites de site, des inspections, des enquêtes ou encore de lancer un droit d'alerte. Au-delà des pouvoirs qui lui sont dédiés, la Commission pourra être un lieu pour débattre ces sujets. Elle peut également être amenée à réaliser certains travaux spécifiques à la demande du CSE. Dans le cadre des consultations du CSE, la Commission pourra avoir un rôle important sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Elle interviendra aussi en cas de consultation sur un projet important ou l'introduction de nouvelles technologies notamment. Son rôle pourra être également accru pour l'identification de risques graves. Un premier point de vigilance consistera donc à doter sept ou sept commissions de véritables moyens pour fonctionner, sans quoi le sujet essentiel de la santé au travail pourra être oublié. Le second point de vigilance sera de prévoir les bonnes règles d'articulation entre la Commission et le CSE, afin que leur capacité d'intervention soit la plus efficiente. Il sera également possible de mettre en place des représentants de proximité dont les prérogatives portent à minima sur ces sujets, santé, sécurité et conditions de travail. Il sera important là aussi de prévoir des moyens convenables de fonctionnement et une bonne articulation entre les différentes instances. Enfin, rappelons que ce sont l'ensemble des membres du CSE, titulaires comme suppléants, qui bénéficient d'un droit à la formation, et pas uniquement les membres de la Commission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada